Les accusations formulées hier par le nouvel échevin du logement ont fait sortir de sa réserve l'ancien bourgmestre pour qui la politique d'attribution des logements communaux à Molenbeek a toujours été transparente. La première chose très claire, c'est que les trois cas qui sont mis en avant par ce journal sont des cas où les gens, quand ils sont entrés dans le logement social, une de ces personnes, c'est il y a 16 ans, il y a 16 ans, étaient parfaitement dans des conditions de revenu modeste. Ensuite, au malheur, au scandale pour les écolos, les enfants ont trouvé du travail. D'abord, ils ont grandi, ce qui est sans doute déjà quelque chose de critiquable, puis ils ont trouvé du travail et du coup, les revenus de la famille ont augmenté. Alors, faut-il les mettre dehors ? Si c'est la politique d'écolos, mettez-les dehors. Si pour les logements communaux, il n'existe pas de bail à durée indéterminée, les locataires ont cependant vu leur location renouvelée régulièrement, malgré l'évolution des revenus du ménage. Aujourd'hui, l'ancien leader socialiste assume. Le problème dans ces cas-là est de savoir si on doit pénaliser parce que les jeunes ont trouvé du travail, en sachant que dans ces familles, ces jeunes qui ont trouvé du travail, qui font monter les revenus, ne vont peut-être pas rester dans le sein de la famille. Ils vont peut-être à un moment se marier, quitter, et que alors les revenus vont de nouveau diminuer. Donc, c'est une interprétation politique de ce genre de cas pour lesquels, moi, je trouve qu'il faut et de la rigueur et de la souplesse. D'autres pensent qu'il faut agir autrement. Ça, c'est leur droit. A noter que depuis un an, le bail à durée déterminée est désormais devenu la règle dans tous les logements sociaux de la région bruxelloise. En achat, ce n'est pas d'énergie pour ça. C'est parti !